Chalam ou wakha, bonjour à tous et à toutes, la question traitée aujourd'hui, Shabbat, j'ai allumé la lumière par erreur, en profitez. On connaît tous cette situation où je rentre dans une pièce Shabbat et par réflexe j'allume la pièce, j'ai le droit d'en profiter ? Autre situation, je me repose contre un mur, derrière moi il y a l'interrupteur, sans faire exprès, j'allume la lumière. Alors la même chose, est-ce que j'aurai le droit d'en profiter ? Tout d'abord, comme introduction, c'est écrit dans le traité Houlin, page 15, une grande discussion entre Rabi Houda et Rabi Meir, au sujet d'un juif qui transgresse un interdit Béchogeg involontairement, par erreur, est-ce qu'il aura le droit d'en profiter ? Écrit, Rabi Houda, ça serait interdit, puisque finalement il a fait une erreur, il a commis un interdit pendant Shabbat. Alors que la vie de Rabi Meir, puisque c'est seulement Béchogeg, c'est seulement par inadvertance, on aurait eu le droit d'en profiter. Le Shulchanor, dans le chapitre 318, il tranche, comme la vie de Rabi Houda, d'être rigoureux, que ça serait interdit de profiter, même si ça a été fait, sans faire exprès. Le Yelkut Yosef, le Rabi Hachiv et beaucoup d'autres décisionnaires, écrivent que dans notre cas, où je rentre dans une pièce et j'allume sans faire exprès, ça serait comparé à un juif qui transgresse un interdit, un interdit, involontairement, Béchogeg. Donc, comme ce qu'on a évoqué juste avant, que selon la vie du Shulchanor, il faut être rigoureux, écrit le Yelkut Yosef, il faudrait éviter de rentrer dans cette pièce, c'est interdit. Maintenant, vous allez me dire, quelqu'un par exemple a une salle de bain, il a une seule salle de bain, il a allumé par réflexe cette salle de bain, comment il va faire ? Tout Shabbat, il ne va pas l'utiliser, c'est impossible. Alors, ce moment-là, écrit le Yelkut Yosef, qui pourrait rentrer à l'intérieur, mais à condition d'utiliser cette salle de bain seulement des choses qu'il aurait pu faire sans cette lumière. Par exemple, si on regardait devant le miroir, je n'aurais pas pu faire sans la lumière. Alors, ça serait interdit. Aller, s'il y a des toilettes, aller aux toilettes, se laver les mains, que c'est des choses que j'aurais oui pu faire sans la lumière, on pourrait donc lui permettre de rentrer à l'intérieur, mais encore une fois, faire attention seulement à ces choses-là qui auraient été possibles de faire sans cette lumière. Ça, c'est dans le premier cas où j'allume par réflexe. Dans le deuxième cas où je me repose contre un mur et j'allume la lumière. Alors là, c'est ce qu'on appelle mythe à sec. Mythe à sec, c'est un degré inférieur à Chogek. Pourquoi ? Parce que là, ce n'est pas que j'ai fait une action qui est considérée comme involontaire, mais finalement, c'est moi qui allumais la lumière avec ma main. Pourquoi ? Dans le cas de mythe à sec, je me suis seulement reposé contre le mur. Je ne savais même pas, je ne savais même pas, je n'ai même pas pensé qu'il y avait un interrupteur derrière moi. À ce moment-là, il y a une discussion. Est-ce que ça serait considéré comme avoir fait un petit interdit ou pas ? Le rabbi et Kiveger, il crie que oui, ça serait quand même considéré comme une avera. Alors que le lechem michné et beaucoup d'autres décisionnaires considèrent qu'il n'y a aucun interdit. Et donc, de ce fait, voudrait dire le Yalcout Yosef que dans un cas pareil où je me suis reposé contre un interrupteur, on pourrait profiter de la lumière. Mais il écrit que le mieux, c'est aussi d'éviter. Si j'ai le choix, j'ai une autre pièce, ainsi de suite, le mieux, c'est d'éviter. Dans un cas où je n'ai pas le choix, dans un cas où je n'ai pas le choix, d'accord, c'est difficile pour moi, je peux profiter de la lumière. Pas comme le cas précédent que même si je dois rentrer, je ne peux pas profiter de la lumière. Dans ce cas-là, je peux oui profiter de la lumière. Même si j'ai un livre que je veux lire et je veux aller dans cette pièce et que je n'ai pas le choix, je peux lire dans cette pièce. Donc pour résumer, quelqu'un qui allume la lumière involontairement, alors s'il a fait par réflexe, il faut éviter de ne pas rentrer dans cette pièce, je n'ai pas le choix, je fais seulement des choses que j'aurais pu faire sans cette lumière. Dans le cas où je me repose seulement contre un mur, je peux aussi profiter de la lumière. Mais le mieux, si j'ai le choix, d'éviter, d'utiliser, de profiter de cette lumière. Bahama Atslaka, à très bientôt.